Alors pour cette fois encore, je vous aime, je vous embrasse et n'hésitez pas à partager si vous trouvez ça intéressant. Et pardon aussi pour les petites voix que j'emploie, c'est la seule que j'ai pour imiter les enfants. Enfin, à mon travail, il y avait une nouvelle infirmière qui était occupée dans le bureau et il m'a passé une petite bulle au cerveau de lui faire une blague. Alors à ma pause, je me suis éloigné, j'ai pris mon téléphone portable et je l'ai appelé. Non, elle a répondu avec sa douce voix gentille et l'enfant lui a demandé. Je voudrais parler à Grand-Maman s'il te plaît. L'infirmière a répondu, c'est qui ta Grand-Maman? Elle s'appelle Grand-Maman, c'est une vieille dame avec les cheveux blancs, tu vas la reconnaître. Je vois, j'imagine la figure de l'infirmière, j'étais trop loin pour la voir, je l'entendais soupirer. Comment elle s'appelle ta Grand-Mère? Sa Maman, elle s'appelle Grand-Maman. Elle a les cheveux blancs, elle se promène avec une tiège roulante et parfois avec sa marchite. Elle se promène, tu vas la voir dans le passé, je vais voir. Je veux parler Grand-Maman. Alors, elle lui répond, comment elle s'appelle ta Grand-Maman? Ah, Maman! Maman! Madame, elle ne veut pas me passer Grand-Maman! Je ne sais plus quoi faire pour lui parler, je veux parler Grand-Maman! Et là, en faisant toutes ces blagues, je me retenais de rire, j'avais de difficulté à ne pas y tenter de rire. Et elle, à l'autre bout de la ligne, je la sentais désespérée. Elle ne savait plus quoi répondre. Et puis, brusquement, elle s'est mise à nommer des gens de sa famille, en pensant que c'était eux qui lui faisaient une blague. Mais à chaque fois, elle lui disait, Madame, pourquoi tu ne me prêtes pas Grand-Maman? Je veux lui parler au téléphone, ce n'est pas compliqué! Et tout ça, j'ai tiré ça sur cinq minutes environ. Elle était une patience d'ange. Et au bout de cinq minutes, je lui ai dit, D'accord, laisse faire! Je vais aller avec Maman pour te voir, tu vas voir c'est qui moi. Puis c'est qui ma grand-mère, je vais te la montrer. La prochaine fois, tu vas le savoir. Et j'ai raccroché. Ma pause terminée. Je monte à l'étage, je vais la voir. Et je lui demande un petit rapport, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est alors qu'elle me raconte le téléphone qu'elle a reçu. Et moi, j'éclate de rire. Et elle me dit, Oh mon Snorow, c'est toi! Compteur de légende, ne peut pas n'en passer une. Impossible de ne pas faire de blagues. Alors, voilà pour cette fois encore. Je vous aime, je vous embrasse. Et n'hésitez pas à partager si vous trouvez ça intéressant.